Hello tout le monde Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo 3 market challenge spécial Halloween Donc let's go Musique Donc je vais vous expliquer les règles du jeu Ceux qui ne savent plus Donc nous avons des feutres Donc là on a vraiment beaucoup de feutres On n'a pas des crayons de couleur Comme d'habitude Et en fait on a rajouté un truc C'est en fait on va devoir piocher dans ce petit pot en citrouille Un papier voilà avec le thème du dessin que l'on devra faire Donc là un fantôme Un vampire Un vampire Et une sorcière Donc c'est une petite fille déguisée avec des bonbons Ouais elle est trop chou Ouais j'adore Et donc on va devoir piocher chacun son tour Un petit papier dedans Donc ben c'est qui qui commence ? Un deux trois pierres fait ça Un deux trois pierres fait ça Un petit fou Mais c'est moi qui commence Donc trois marqueurs C'est ça Ça a du vert la chance Non mais c'est quoi de ces couleurs de crottes là ? Ouais mais t'as de la chance Parce que ça tu pourrais faire le vampire Ou le fantôme Ou la petite fille qui est rire Donc on a toutes les deux Des couleurs Des couleurs Donc moi je suis pas très fière Si moi j'aime bien les couleurs de luna Bah j'aurais préféré J'aurais préféré Les ciels Du coup on va piocher le petit papier On va chercher un jacquiseau pour repiocher ? Non bah celui qui a tiré au sort tout à l'heure Qui a gagné Choisit le petit papier Fantôme ! Oh non ! Donc voilà on a tiré le mot fantôme T'as de la chance que toi t'as du bleu pour le faire Donc du coup bah voilà on va commencer par notre petit dessin Ah ça va ! Musique 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 Voilà nos dessins donc voici le mien il est pas trop bien Oh si il est magnifique ! Je préfère le tien que le mien quand même regarde ! Voici le mien ! Il est plus beau le tien ! Donc dites nous si c'est celui de luna ou celui de maman qui est le mieux fait ! Et toi tu dis que c'est lequel ? Moi je dis que c'est celui de luna ! Moi le tien ! Voilà ! Bon allez ! Mange suivant ! Chifoumiii ! Chifoumiii ! Chifoumiii ! Si tu as gagné j'étais la pierre et la feuille ! J'avais vu que c'était la feuille ! Ah vas-y recommence ! Chifoumiii ! La feuille ! Hop ! Enveloppe ! La pierre ! Vas-y ! Il y a aussi des crayons qui s'effacent donc si on tombe sur un blanc ! Du coup à mon tour ! Oh ! Il est trop belle couleur ! Et du coup vous voyez sur celui-là qui ont des étoiles et en fait il s'efface ! Voilà ! Avec un feutre blanc ! Donc euh... je sais pas si... Voilà ! Avec ce feutre-là ! On peut le mettre ici ? Dans le joker ? Non ! Ça sert à rien ! Non mais pas ! Alors vas-y ! Fioche pour notre petit dessin ! Attends ! Celui-là ! Deux... Trois... Vampire ! Vampire ! Oh non ! En plus il y a encore du marron ! Donc c'est parti pour ce dessin ! Et c'est parti ! Au moins j'ai pour le soleil ! Pas de pied, franchi! Mais bonnes carton ! Mon Et donc voilà nos dessins, donc voici le mien, et voici le mien, et alors, lequel dessin vous pensez qui est le plus beau ? Toi tu penses que c'est lequel maman ? Moi je dis que c'est celui de Luna. Le tien. Bon, à chaque fois on trouve que notre dessin n'est pas beau nous-mêmes, et on préfère toujours celui de l'autre. Voilà, et désolé pour le bruit. Donc voilà, à vous de nous départager dans les commentaires. Vous disez bien sûr premier. Bah pour le premier vous dites maman ou Luna. Pour le premier on va dire citrouille, Luna ou maman. Voilà, pour le deuxième ça sera vampire. Donc soit Luna et maman, et le dernier c'est la sorcière qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc du coup on va choisir nos couleurs. Et du coup ben là elle n'a plus besoin du papier. Voilà, on n'a plus besoin de papier. Donc on va faire Shifoumi. Shifoumi. Ah, le ciseau coupe le papier. Voilà, c'est bien. Ça te fait les couleurs que je... Bon. Voilà mes couleurs. Voici nos couleurs. Tu peux faire tes couleurs quand même. Parce que tu peux faire les cheveux blonds et son déguisement comme ça. C'est des couleurs qu'on va faire en plus. Bon, on verra bien. Bon. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà nos dessins. Alors je trouve que celui de Luna fait vraiment Halloween avec une petite sorcière toute verte. Franchement j'aime beaucoup. Et Luna n'aime pas le sien, elle peut faire le mien. Et le mien je n'aime pas du tout. Donc avec ça, on est vachement arrangé. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires pour lequel vous votez. Le mien, donc celui de maman ou celui de Luna. Dites-le nous. On aimerait bien savoir. Et on aimerait bien savoir, parmi nos trois dessins, qui a gagné cette manche. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce challenge. Si c'est réussi ou pas réussi, comme on a dirait. Là, elle est un petit peu dégoûtée parce qu'elle trouve que son dessin est moche. Moi, personnellement, je trouve que son dessin il est très très beau. Je l'adore. Mais elle préfère le mien. Oh, franchement, on ne va pas y arriver. Donc voilà, pour nous départager, il faut que vous votiez pour les trois dessins en commentaire. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour le premier, c'est fantôme. Vous dites si c'est maman ou Luna. Pour le deuxième, c'était le vampire, donc maman ou Luna. Et pour le dernier, la petite sorcière, exactement pareil, maman ou Luna. Vous votez pour une personne à chaque fois. Je suis sûre qu'ils vont tous voter pour une personne. Et après, vous faites le calcul et vous nous dites si vous avez trouvé qu'il y a eu, par exemple, deux de bons ou trois de bons pour Luna, c'est Luna qui a gagné. Et si vous trouvez qu'il y en a un de bons pour Luna, un de bons pour moi et le deuxième, vous ne savez pas nous départager, il va falloir nous départager quand même. Vous ne pouvez pas dire les deux. Il faut vraiment choisir entre les deux à chaque fois. Il faut vraiment qu'il y ait un seul gagnant. Moi, je suis sûre qu'ils vont voter tous pour toi. Moi, je suis sûre qu'ils vont voter pour toi. Tu verras. Non, je suis sûre qu'ils vont voter pour toi. De toute façon, ce n'est pas un concours. C'est vraiment histoire de s'amuser, tout ça. Hein, chouchoute ? Et oui, et voilà. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, désolé pour le bruit de fond. Et puis, voilà. D'ailleurs, dites-le nous si ça vous intéresse, qu'on vous refasse des trois marqueurs challenge par thème. Donc là, vous voyez, on a fait sur le thème d'Halloween. Il y a Noël qui arrive. Voilà. On va déjà voir pour Noël. Est-ce que pour Noël, ça vous dit qu'on vous fasse une manche ou deux manches de trois marqueurs challenge spécial Noël ? D'ailleurs, dites-le nous, on serait très intéressés de savoir si ça vous dit qu'on le fasse, quoi. Ça serait sympa un trois marqueurs challenge Noël. Oui. Et on a une autre petite idée, mais on ne vous en dit pas plus. Mais on en a parlé pendant l'année. Voilà, on en a parlé toutes les deux et on va en discuter tranquillement. Hein ? Et puis voilà. Et d'ailleurs, dites-nous aussi dans les commentaires quel type de challenge vous voudriez que je fasse avec Oona sur la chaîne. Donc voilà, comme le trois marqueurs challenge, je ne sais pas, un télépathie challenge ou un télépathie slime challenge. Je préfère les slimes. Oona adore les slimes. Donc voilà, dites-nous en commentaire quel type de challenge vous voudriez voir sur notre chaîne en novembre et en décembre. Voilà. Voilà. Et en paquet. Oui, mais ça, on a le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous, ciao pour une prochaine aventure !